Qu'est-ce que c'est que ces hurlements ? C'est l'âme des honnêtes gens Qui fait la chasse à l'enfant Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement Et les gardiens à coups de clé lui avaient brisé les dents Et puis ils l'avaient laissé étendu sur le ciment Bondi, voyou, voleur Marc, bonjour. Bonjour. La pension de Moreau, comment est née cette idée d'écriture sur les pensionnaires ? Elle est venue de la rencontre avec Benoît Broillard, qui est un auteur jeunesse. Moi, je suis illustrateur jeunesse par ailleurs. Je ne fais pas que de la bande dessinée, je vais souvent sur des salons jeunesse et je rencontre aussi des auteurs. Et Benoît a un travail d'écriture qui est souvent porté sur des sujets durs, je connaissais de lui, à cette époque j'ai lu depuis d'autres livres mais je connaissais de lui un roman sur la folie qui s'appelle La Cavale sur lequel il a monté un spectacle d'ailleurs après où il fait une lecture publique et donc c'est assez âpre, c'est tendu c'est parfois un peu violent et Benoît avait envie de travailler sur les bagnes d'enfants donc le texte de Prévert, La chasse à l'enfant qui est chanté par Oswald donc c'est une vieille vieille chanson vient des luttes, je crois que c'est en 1934 dans les années 30, dans les bagnes il y a eu des révoltes et les enfants étaient traités comme moins que rien c'était extrêmement violent quoi et donc on est parti de ça et donc après le nom de la pension Moreau par exemple c'est plutôt un clin d'oeil, c'est pas du tout lié à une adaptation quelconque de l'île du docteur Moreau de Wells évidemment parce qu'il y avait les animaux et on comprendra après dans la suite de la trilogie que les animaux sont pas là pour c'est pas du décorum un peu fantastique pour faire un peu étrange il y a vraiment un sens au fait d'avoir des animaux qui s'occupent des enfants les seuls adultes qu'on voit sont les parents qui abandonnent leurs enfants qui les déposent, qui les abandonnent la grosse différence c'est que dans l'île du docteur Moreau ce sont des animaux qui sont transformés en humains parce que là on peut se demander ce que deviennent les enfants à un moment quelconque, qu'il y a un skiler qui s'installe de toute la mise en place des gamins dans cette tension il y a un skiler qui s'installe véritablement c'est qu'il y a un moment où on se demande ce que deviennent les enfants quand ils le sont, ou trop difficiles ou quand ils deviennent trop âgés alors moi je le sais Benoît le savait un peu avant moi d'ailleurs Benoît fait partie de ces écrivains qui ont une belle qualité c'est qu'il s'adapte assez bien et il y a parfois des écrivains qui ont du mal à passer à un autre médium l'écriture c'est différent de la réalisation d'un spectacle d'un film ou d'une bande dessinée évidemment et lui est capable d'écrire directement pour et en bande dessinée en fait ça c'est une qualité qu'on ne retrouve pas chez tous les écrivains donc il faut déjà avoir des affinités avec la bande dessinée connaître le médium et le comprendre et lui il l'utilise vraiment très bien il est débutant en bande dessinée ce qui n'est pas vrai puisqu'il a déjà publié Les enfants de Mythvallée chez Kramiek que tu n'as peut-être pas vu passer qui est vraiment très très bien très très beau qui est dessiné par j'ai un truc de mémoire Cité 14, Romuald Rotiman Ah oui, un cher bourgeois Exactement Et donc voilà et donc on a monté cette trilogie donc effectivement il y a une tension qui s'installe donc le premier il est dur pour les enfants Très dur En termes de filmographie on pense aux choristes et encore là on est très sort ça peut être les voriens aussi ça peut être ça ça peut être aussi ces films sur les pensionnats de jeunes filles en Irlande aussi où il y avait ce côté clos très violent on peut imaginer que les enfants sont malmenés je dis malmenés comme ça ça inclut plein de sortes de violences faites aux enfants mais c'est aussi ce qui justifie ce qui va se passer par la suite c'est-à-dire que cette pression exercée pour les enfants va amener quelque chose chez eux de la révolte il y a plusieurs façons de réagir à ça soit on se fait écraser soit on s'échappe par l'imaginaire par la révolte les enfants en fonction de leur caractère de toute façon réagissent tout à fait différemment à la pression il y a la révolte pas forcément ouverte mais qui commence quand même à monter je crois que c'est Paul alors Paul il s'est le plus ouvertement révolté c'est celui qui va finir deux mois au cachot sur la fin de l'album il y en a d'autres qui acceptent plus leur sort et on se demande d'ailleurs comment ils sont arrivés dans cette pension parce que je pense notamment aux frères et à la sœur qui se barrenent nous dans la rue dans une pension où a priori l'argent compte énormément parce que ce qui intéresse plus le directeur c'est les ingots, ce sont les billets et non pas l'éducation des enfants ah oui c'est une source de revenus pour eux donc évidemment le nombre de places est limité dans la pension et ça peut tourner voilà après effectivement ils sont censés les remettre dans le droit chemin bon ça c'est directement lié à l'idée que pouvaient se faire peut-être les gens dans les bannes sauf que concrètement ils cassaient plutôt des enfants que de les reconstruire ouais mais après c'est très difficile parce que c'est une trilogie donc l'intrigue va assez vite et moi je veux pas spoiler quoi que ce soit tu as parlé du poème de Prévère qui peut être éventuellement chanté même par les fers Jacques et qu'on peut ouvrir l'album assez paradoxalement écouté par le directeur de l'école sur un vieux gramophone est-ce que c'est un texte qui t'a accompagné durant la réalisation ? alors moi je l'ai découvert par Benoît oui oui il est très poignant bon évidemment c'est une très vieille chanson c'est pas quelque chose qui est très d'une part connu ni facilement audible enfin la voix est quand même assez nazillarde un peu mais c'est très très dur quoi et donc c'est vrai qu'on connait pas forcément la plupart des gens connaissent pas forcément Prévère comme ça on le connait avec des textes beaucoup plus légers qu'on a pu voir à l'école ou les chansons adaptées par Montand par exemple oui les frères Jacques il y a eu des interprétations je ne l'ai pas vu passer parce que j'avais deux versions par des femmes mais j'en regarderai ça m'intéresse bien moi ça me rappelle quelque chose il faudrait demander à Benoît il arrive ce soir donc je vais lui demander il doit savoir lui est-ce que tu as une idée du type d'enfant qui était placé dans ces pensions ? pensions, institutions, maisons de redressement je pense que ce sont les mêmes qu'on appelle aujourd'hui des sauvageons chevènement avec cette petite expression délicate c'est une manière d'enfermer les enfants dans un rôle et puis de les stigmatiser il y avait un petit projet de loi à un moment donné qui voulait les repérer dès le plus jeune âge avec des signes dès 3 ans ça avait fait hurler les parents dans les écoles de toute façon si tu enfermes et si tu stigmatises quelqu'un tu 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 enfermes quelqu'un tu empêches cette possibilité d'évolution qui pourtant s'il y a bien un moment dans la vie où cette évolution peut se faire à n'importe quel moment c'est l'enfance où il y a toujours ce phénomène de résilience qui est possible de changement de cap et ça dépend alors évidemment de l'enfant mais ça dépend aussi grandement de son environnement ou de la manière dont on s'adresse à lui voilà donc il y a des enfants qui étaient dans les bagnes c'était des enfants récalcitrants à l'autorité pour plein de sortes de raisons des enfants qui pouvaient être en colère mais par injustice ou par les aléas de leur vie évidemment après une fois qu'ils passaient par le bagne ça enferme ça suit ce sont des dossiers qui suivent les enfants mais c'est pas très nouveau c'est à la fois pas nouveau et c'est toujours actuel en fait c'est toujours actuel en fait on assiste à une vraie urgence j'ai l'impression de cette demande de discipline extrêmement forte dans l'éducation en me promenant un peu sur le net je suis tombé sur une série de télé une télé-réalité où ça s'appelle le pensionnat je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ça alors j'avais vu ça mais comme je regarde très peu la télévision je n'ai pas vu l'émission je suis allé voir un petit pitch de cette émission en fait c'est une émission de télé-réalité où les élèves sont en blouse grise sont enfermés en contraire extrêmement sévère un peu les choristes quoi dans l'ambiance à remplacer un peu quand même les châtiments corporels et les humiliations très hautement par des lignes à copier il y a quand même qu'on arrive à passer une télé-réalité sur ce thème là quelque chose mais il y a des envies chez les hommes politiques aujourd'hui Fillon quand il parle parfois du retour de l'uniforme c'est dans le programme oui oui c'est je ne sais pas si c'est spécifiquement école privée parce qu'il pouvait peut-être y avoir ça aussi dans les écoles publiques mais quel retour en arrière en éducation il y a quand même d'autres il y a d'autres travaux qui ont été menés sur la plasticité du cerveau moi je pense qu'il y a des gens aussi comme Cyrulnik ou des gens comme ça qui amènent peut-être un peu plus de bienveillance dans l'éducation mais visiblement là les gens ont envie d'avoir des hommes forts et de l'autorité l'avenir me dira ce que ça va nous amener concrètement je ne sais pas moi je n'ai aucune réponse on va attendre avec la patience la suite de cette pension pour savoir ce que deviennent les enfants donc la suite et la fin sont prévues pour on aimerait aller assez vite c'est à dire travailler pour 2018 et finir le deuxième et le troisième tome voilà c'est une trilogie et j'ai enchaîné moi après un très gros travail sur le cheval d'orgueil qui était un bouquin de 136 planches voilà donc là ça fait plaisir de voir c'est aussi un projet de longue haleine mais qui est amené avec trois livres donc trois sorties et avec un travail de fabrication enfin moi je suis super content du livre il y a un très beau pelliculage des petites dorures et la maquette et la coupe est très belle là vraiment c'est fait plaisir j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose comme ça un objet comme ça et c'est même un peu au delà de ce que j'avais en tête tu es habitué de l'expression de la Nikkei oui mais c'est 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 non mais c'est la première création que je réalise pour eux parce que le Hugo et Cagoule qui est un livre muet pour les tout petits était une création qu'on avait fait pour un salon du livre avec Loïc de Villiers nous avions la petite famille qui était chez un éditeur avec qui il était très compliqué de travailler puisque voilà on était obligé de récupérer les droits après un procès qui a été mené par le SNAC parce qu'il n'y avait pas de relevé de vente il y a eu des tirages pas déclarés il y a eu toutes les malversations qui sont possibles dans l'édition on y a eu droit et on a récupéré l'expo le livre et qui est allé rejoindre la Gouttière parce que la Gouttière c'est aussi le festival d'Amiens qui avait monté toute une expo sur la petite famille et on savait très bien qu'en leur confiant l'intégrale de la petite famille le livre allait très bien traiter et c'est ce dont on avait besoin après le procès quand on avait récupéré les droits donc c'était aussi c'est une équipe qui est assez humainement c'était une équipe ce salon ils ont tout un projet pédagogique auprès des écoles des prisons des hôpitaux et la maison d'édition est quand même grandement tournée vers la jeunesse avec les collections muettes pareil on a publié donc au même moment on va sortir avec la pension Moreau la version française de Fatter on Zone on va en parler c'est la deuxième actualité et qui est aussi du muet mais c'est pareil pour la Gouttière après Hugo et Cagoule et la petite famille ce sont des des reprises et donc là c'est une version française d'un livre qui est produit à la base en Allemagne chez Panini qui m'a traduit L'enfant caché et la petite famille et ça c'est un projet qu'on a fait spécifiquement pour Panini avec Ulfka voilà mais la pension Moreau c'est notre première création ensemble avec la Gouttière voilà donc on a évoqué donc Fatter Bonzo Père et Fils oui alors juste après la pension Moreau on est à l'opposé totalement oui c'est très très différent clairement c'est très différent d'abord là je suis le scénariste je ne suis pas dessinateur et Ulfka est un dessinateur que je connais depuis que je fais du fanzine on avait été mis en relation à Angoulême par un journaliste et par un par un éditeur allemand on s'était simplement rencontrés pour discuter et on s'était échangé nos fanzines en fait et moi je l'avais présenté après à Très étrange et à la comédie illustrée qui n'existe plus la comédie illustrée très étrange fait partie de Glénat maintenant et donc il a commencé à être publié en France et ça fait très longtemps à chaque fois que j'ai fait des fanzines après j'invitais Ulfka à participer parce qu'on s'entendait bien et qu'on aime bien nos boulots respectifs et on attendait d'avoir un jour une occasion de travailler ensemble et notre éditeur allemand m'a demandé si j'avais des projets que j'aurais pu lui présenter à lui et au départ je voulais faire une biographie de la vie de Plauen donc c'est le dessinateur de la série originelle de Vaterunzone Vaterunzone s'est sorti dans les années 30 en Allemagne quand Erich Özer et O. Plauen c'est son nom il s'appelle Erich Özer il était dessinateur de presse et quand les nazis ont eu en 33 les pleins pouvoirs il n'a plus eu sa carte de presse il ne pouvait plus travailler bon c'était pas seulement interdit pour lui c'était aussi risqué et il a fait de la bande dessinée muette avec Vaterunzone et c'est devenu un succès incroyable qui s'est arrêté qui a disparu avec la guerre en fait et lui a été arrêté après pour défaitisme et son alors je crois que c'est son rédacteur en chef a été pendu et lui s'est suicidé dans sa prison le lendemain donc c'est une histoire assez dure et j'avais pensé au départ à un biopic parce qu'il existe une biographie de Plauen en allemand mais on n'a pas beaucoup d'éléments de recherche en France donc il y a deux ans on était sorti Varou m'a sorti l'intégrale des aventures de Vaterunzone la version originale qui avait le prix du patrimoine le fauve du patrimoine l'année dernière ou il y a deux ans 2015 et mon éditeur allemand m'a demandé à partir du moment où les droits étaient libérés pour les personnages de Vaterunzone m'a proposé d'abord de reprendre la série en fait ce qui était paradoxalement plus facile pour un français parce que moi j'ai pas pour moi c'est une boîte de jeux c'est un truc que je connais déjà depuis une quinzaine d'années et que je trouve très très beau très moderne mais qui est évidemment pas très connu en France un peu plus maintenant mais là évidemment la présentation ça va être c'est du livre jeunesse c'est pas un livre de patrimoine pour nous c'est pas qu'un livre jeunesse je pense ça va au-delà dans les histoires de Oser qu'est-ce qui t'a particulièrement attiré est-ce que c'est la relation perpice est-ce que c'est la relation entre deux êtres là qu'il manque quelque chose ah non c'est pas une idée du manque même si je l'aborde puisque je moi j'ai introduit la présence de la de la maman enfin l'absence de la maman qui est un truc qui au départ laissait l'éditeur allemand perplexe et qui paradoxalement c'est la première chose dont les allemands me parlent quand je vais dédicacer le livre aujourd'hui non c'est pas ça qui m'a le plus touché alors je le trouvais curieux qui est une histoire uniquement sur un papa et son garçon ils vivaient tous les deux et effectivement il y avait une absence très présente du coup parce qu'on voyait qu'elle était pas là non le premier truc qui m'a plu c'est que c'était un dessin que je trouvais très moderne parce que c'est une bande dessinée en noir et blanc avec un muet donc très lisible le noir et blanc qui rapprochait plutôt de l'édition indée d'ailleurs il y avait il y avait eu une édition il y avait un recueil qui avait commencé à publier le seuil au début des années 90 et qui a pas marché visiblement voilà donc et le truc qui me plaisait d'abord c'était le dessin moi je suis dessinateur et je suis un fou de dessin donc il y avait le dessin de Plowen que je trouvais incroyable et il y avait beaucoup d'inventions dans les strips il y a plein de choses moi qui me laissent indifférent dans les histoires il y a des choses qu'on a pas reprises par exemple des histoires de fessées qui reviennent régulièrement entre le papa et son fils et d'ailleurs entre le papa et le papa parce que parfois il fait lui-même des bêtises donc il se punit lui-même après et globalement c'est assez drôle et c'est un rire assez délicat en fait qu'on peut retrouver pour moi ça fait partie de la famille des Sampé des Charles Adams avec la famille Adams ou Schultz sauf qu'en tant qu'allemand ayant perdu la guerre enfin lui est mort en 44 dans les prisons il a disparu avec son oeuvre en fait est-ce qu'il est plus difficile de réaliser un album muet et de réussir à faire passer l'émotion sans parole parce que là c'est mourir d'émotion en fait dans chaque plan en chaque case comment on arrive entre le scénario qui est juste un esthétique en tête de scène et le dessin qui a repassé ses émotions alors il y a absolument un certain exemple alors Ulf et moi on a beaucoup de gens pensent que c'est moi qui ai dessiné le livre en ayant un dessin qui aurait pu évoluer parce qu'il dessine aussi avec des grosses têtes mais on travaille beaucoup sur les expressions en fait donc les sentiments passent assez facilement et pourtant le travail de Ulf c'est un travail très synthétique qui pourrait être un peu froid mais il arrive à faire passer énormément de choses parce que c'est simple lisible et je trouve assez universel et on travaille justement sur des choses qui sont assez simples on travaille sur évidemment les liens entre le fils et son père des jeux il y a des trucs assez espiègles c'est des petits moments de la vie quotidienne en fait exactement mais on essaye aussi de mélanger des trucs qui sont des gags un peu couillons sur la bagarre sur les trucs d'enfants où on veut faire de la bagarre on travaille aussi sur des choses très poétiques Ulf il a beaucoup beaucoup dans sa production d'images de choses qui sont graphiquement très poétiques je pense notamment à une histoire celle-ci par exemple ah oui celle-ci alors celle-ci c'est moi qui l'ai amené mais lui en a amené une sur le petit garçon qui est sur un pont il fait nuit il pêche et il ramène une étoile dans le même esprit j'avais amené ils ont le sapin de Noël et le papa va dehors et fait une guirlande avec les flocons donc graphiquement on peut faire des choses comme ça bonjour merci et donc oui chez Ulf il y a plein de registres comme ça qu'on peut alors moi j'amène des choses qui me sont propres dans ce que j'aime écrire et j'essaye d'utiliser aussi ce que j'aime dans le travail de Ulf évidemment parce que c'est comme ça qu'on fait quand on travaille en collaboration moi j'ai des scénaristes qui arrivent à je sais pas à mettre en valeur des choses qui passent dans mon dessin et il serait bien bête de ne pas en profiter en fait c'est un album à lire avec toi la compagnie pour tout ce que je pense en fait on peut aussi lire tout seul mais la gouttière a beaucoup de collections muettes il y a notamment Anouki il y a Mirmidon et il y a d'autres projets en je ne sais pas si il y avait les paroles de Riff non je crois qu'il n'y a pas de paroles je pense qu'il est il est muet aussi il y a le Hugo et Cagoule aussi qu'on avait fait il y a quelques bulles mais il n'y a pas de texte et ce qui est incroyable avec la BD muette c'est les enfants les petits d'abord sont très fiers d'être autonomes sur un livre c'est les premiers livres qu'ils peuvent lire tout seuls une fois qu'ils ont compris le sens de lecture ça se fait tout seul et il y a surtout c'est une boîte de jeux c'est comme si on leur mettait des jouets et ils les font vivre donc ils sont capables de réinventer les histoires de recréer je dis ça parce qu'on les a observés en fait en lecture et quand on passe dans les classes donc on parle aussi avec eux et c'est un vrai c'est très très touchant de les voir c'est très drôle de les voir refaire les dialogues par exemple donc ils rejouent les scènes mais voilà les enfants on les voit ils jouent les scènes vraiment au premier degré donc là on n'a pas c'est pas une histoire longue il y a un deuxième tome qui est déjà sorti en Allemagne en novembre et on a un projet de troisième avec une histoire qui serait un peu plus longue peut-être 30 pages mais un récit complet dans le deuxième il y a déjà un petit récit complet pour amorcer cette idée on a fait une petite histoire en 6 pages parce que généralement c'est une ou deux pages en tout cas c'est magnifique même en tant qu'adulte on se laisse complètement entraîner par la magie poétique qui ressort de chaque planche ah bah ça je comprends mais moi je suis un grand fan des livres jeunesse je suis auteur jeunesse et on a en France une chance incroyable c'est qu'il y a une édition jeunesse qui est très variée et de super qualité on a des auteurs je pourrais en citer mille je pense que là comme ça à Béatrice Alemania à Boutavant à Olivier Talec qui sont des gens qui sont capables de faire de la narration avec un travail de dessin qui est très pointu très poussé très beau très accessible et de la narration qui ramène à des gens oui comme Sampé comme à qui on peut penser plein de dessinateurs qui sont à la fois dans l'enfance et complètement dans la lecture des adultes Sampé c'est un très bon exemple pour ça entre le petit Nicolas et ses dessins pour le New Yorker on a vraiment de la chance merci beaucoup on dit le l'heure de fond qu'est-ce que c'est que ces hurlements on dit le l'heure de fond c'est l'âme des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant il avait dit j'en ai assez de la maison de redressement et des gardiens à coups de clé lui avait brisé les dents et puis il l'avait laissé étendu sur le ciment bandit voyou voleur je n'ai pas maintenant il s'est sauvé comme une bête traquée il galope dans la nuit et tous galopent d'après-nuit les gendarmes les touristes les rentes et les artistes on dit voyou je n'ai pas qui fait la chasse à l'enfant pour chasser l'enfant pas besoin de permis tous les braves gens s'y sont bim qu'est-ce qui nage dans la nuit quels sont ses éclairs ses bruits c'est un enfant qui s'enfuit on tire sur lui à coups de fusil on dit voleur vous et messieurs sur le rivage sombre douille et vert de rage bandit voyou voleur au dessus de l'île on voit des oiseaux tout autour de l'île il y a de l'eau